Hello à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler sortie livresque donc de novembre 2022 je vous ai fait ma petite sélection donc l'ordre dans lequel je vais vous présenter les livres que j'ai sélectionnés seront donc dans l'ordre chronologique de sortie à chaque fois je vais essayer de penser à vous dire les dates mais ne m'en voulez pas si j'oublie donc on commence avec le premier livre qui sort et bien le 1er novembre c'est Tiziri le choix d'Astar donc c'est un tome 1 de Alexiane Delis qui sort chez les éditions Plumes Blanches donc c'est une fantasy et donc je ne sais pas si c'est fantasy adulte ou young adulte pour le résumer les anciens raconte l'arrivée des écomeurs sur terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire terraformée la flaune la faune et la flore changent alors à jamais ainsi chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se lie contre les humains survivants qui afin de continuer à exister ont trouvé refuge dans un cratère au coeur du continent américain sous un dôme protecteur Tiziri appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme est la meilleure des faucheuses son rôle nourrir les siens grâce à la chasse seulement les proies se raréfient poussée toujours plus loin elle ne peut que remettre en question le savoir des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui géographiquement devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel qui dans son monde est finalement le prédateur voilà donc pour ce premier roman donc on ne sait pas dans le résumé quel âge à Tiziri donc c'est pour ça que je ne n'ose pas trop mouiller je ne sais pas si c'est young adult ou adulte mais en tout cas ça a l'air d'être une fantaisie très sympa et la couverture est hyper jolie donc le deuxième roman c'est une fantaisie young adult qui sort le 2 novembre chez big bang c'est a forgery of roses de jessica et solson pour le résumé mira woodlock à un don et certains seraient prêts à tuer pour s'en emparer mira est une prodige une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles un talent que beaucoup pourraient convoiter elle doit donc en garder le secret si elle veut si elle veut protéger sa jeune soeur lucie dont elle a la charge malheureusement un soir d'hiver la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler à moins que mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la mystérieuse famille haris où elle va faire la connaissance du frère du mort un jeune poète anxieux et touchant et où elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer donc ça a l'air vachement vachement sympa vraiment il me fait beaucoup envie celui ci est pareil la couverture est génial mais comme souvent chez big bang on va pas se le cacher troisième roman c'est donc une fantaisie pareil comme le premier je ne sais pas si c'est adulte ou young adulte le résumé ne laisse pas forcément présager c'est donc la quête du temps de lise barreau pareil donc c'est un tome 1 pour le résumé l'irruption d'un mystérieux étranger bouleverse la vie de chanassa rentrera t il dans les rangs des rebelles hostile au pouvoir en place où se détournera t il deux mais qui est donc ce mystérieux étranger que chanassa recueilli inconscient et lourdement blessé sur le chemin au mépris des règles des rebelles un homme en fuite qui erre dans le royaume des terres centrales un homme marqué par d'un tatouage singulier poursuivi par des individus énigmatiques et dangereux un homme doté de pouvoirs stupéfiants face aux sombres menaces qui pèsent sur le futur la jeune femme ne peut en démordre elle sait que cet étranger est important malheureusement il a perdu tous ses souvenirs et il semble bien que seuls ses ennemis détiennent les clés de son passé parviendra t il à retrouver la mémoire avant que la terre ne sombre dans le chaos et ne les engloutissent tous voilà bien intriguant tout ça ça a l'air voilà et encore une fois on a une jolie couverture de toute façon générale c'est un peu superficiel mais je choisis beaucoup en fonction des couvertures c'est le quatrième roman donc il sort chez bookmark c'est noël rime presque avec je t'aime de camille et j'ai d'elle donc il a l'air d'être une romance mm pour le résumer on a une comédie romantique et épicée au serveur de noël juna a un problème en fait deux le premier la définition de sa relation avec et ici car bien qu'ils vivent quasiment ensemble et partage une relation forte depuis presque un an qui ici s'est vertue à rejeter le terme couple pour celui absurde de sex friends son second problème le plus urgent et le quiproquo qui l'amène à passer ses vacances de noël dans la maison familiale de caissi et s'il avait cru que son nom petit ami était un fanatique de noël il découvre très vite que ses parents sont bien bien pire voilà donc en plus la couverture est sublime ça donne vachement envie et donc il sort le 21 novembre il va falloir être un peu patient le cinquième que j'ai sélectionné est un donc d'après les commentaires que je vois sur booknode est un urban fantasy mm avec de la romance donc romance mm urban fantasy un petit mix de tout ça c'est des échos de sang et de crocs de phénix farel qui sort du coup le 21 novembre également j'implore ta pitié toi l'unique que j'aime du fond du coffre obscur où mon coeur est tombé vivre dans un gouffre je connais bien ça mon père m'y a constamment jeté je n'ai je n'étais jamais assez bien jamais assez tout court et puis l'obscurité est une vieille amie il m'y a souvent plongé je suis trop tendre je suis sa honte pourquoi n'es-tu pas doué comme anastase pour bat pour abattre ces maudits loups quelques coups pour me motiver quelques blessures émotionnelles pour me contrôler les loups et les chasseurs ça ne se mélange pas c'est comme aimer un homme ça ne se fait pas mais maman sait que je n'ai jamais été très obéissant les enfants subissent la violence les enfants subissant la violence deviennent-ils fatalement des monstres donc là j'ai été vraiment scotché par la couverture bon ça fait très comment dire entre le titre la couverture on sent qu'on essaie de se rapprocher un peu des des auteurs anglophones je trouve personnellement ce n'est pas pour me déplaire j'adore je trouve ça vachement beau et ça donne vachement envie et le résumé est très 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 cryptique presque on on apprend presque rien de du contenu du roman si ce n'est qu'il ya des chasseurs et des loups et que donc on a ce ce héros je pense plutôt puisque c'est très obéissant on a ce héros du coup qui est très maltraité autant physiquement qu'émotionnellement visiblement donc vraiment ça ça ne fait que titiller la curiosité tout au plus sur ce résumé mais franchement ma curiosité est bien bien titillée quoi et donc le dernier décidément on est beaucoup dans le lgbt ce mois ci puisque on a encore une rome donc c'est une romance totalement cette fois mais une romance du coup ff ça change donc c'est up with you de justine brajoux qui sort dans chez les éditions nisha le 25 novembre quand les contraires s'attirent erika denvers prend la tête du gang de motards les rock and beers de new york suite au décès de son père si au départ les membres du gang ont du mal à l'accepter à cause de son fort caractère elle sait s'impose s'imposer et protéger les siens quand elle rencontre julie une avocate psychorigido passé douloureux elle se met en tête de la protéger coûte que coûte les deux jeunes femmes vont elles pouvoir se faire confiance et laisser leur fierté de côté pour vivre pleinement leur amour voilà pour mes petites sélections alors il y en avait d'autres mais voilà que j'ai pas j'ai pas tout gardé parce que sinon ça ferait beaucoup je sais aussi qu'il y avait pas mal de suites de sagas j'en ai vu un notamment qui me revient là c'est gods of love de eugenie diellens donc je n'ai pas lu le premier tome mais je sais que c'est une saga qui m'intéresse vachement et j'ai entendu quelques petits échos de ceux qui ont pu l'avoir en première apparemment il est vachement bien et je sais que le premier tome avait aussi eu beaucoup de succès voilà j'ai vu énormément de suites de sagas sur booknode donc pas mal de choses sortent ce mois-ci donc c'est pour ça je pouvais vraiment pas tout mettre donc je vous ai mis un peu ceux qui me tentaient le plus on va dire n'hésitez pas à vous à faire vos petites recommandations de sorties littéraires en commentaire en attendant je vous souhaite de bonnes lectures je vous fais des bisous prenez soin de l'eau ciao ciao